Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du bilan lecture du mois de mars avec une partie tier liste. Comme dans le top flop de la semaine dernière, il y aura 11 titres sur cette tier liste. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire quelles ont été vos meilleures lectures et vos coups de cœur de 2024. Sans plus tarder, c'est parti. On commence fort avec Bambi, édité chez Iamacho par Atsushi Kaneko. Ça va nous raconter l'histoire de cette jeune fille, Bambi, qui va kidnapper un enfant et se faire poursuivre par toutes sortes de personnages très bizarres. Un mec qui ressemble à Elvis Presley mais qui a pris très cher, des triplets complètement déchaînés. C'est en citome, c'est terminé, ça se lit très vite, c'est survitaminé, c'est trasho possible, mais c'est excellent. J'ai adoré. Et à ce jour, je pense que c'est le manga d'Atsushi Kaneko que je préfère, en tout cas celui qui m'a le plus marqué. Et même devant Evil, je sais que la plupart des lecteurs d'Atsushi Kaneko mettent souvent Evil en premier. Moi, pour l'instant, je mettrais Bambi. En fait, surtout grâce au personnage de Bambi qui je trouvais à contre-courant de tout le personnage qu'on peut voir dans les mangas. Et c'est ça qui fait du bien, c'est un vrai vent de fraîcheur, ce personnage, dans tout ce qu'on peut trouver dans les autres mangas. Moi, en tout cas, je suis totalement tombé sous le charme de ce manga, de ce personnage, de tous les personnages qu'on peut voir dans ce manga. Et encore une fois, du style incroyable d'Atsushi Kaneko, on le reconnaîtrait entre 10 000, entre 100 000. Un vrai hybride entre le comics et le manga. Et ça passe très très bien. Donc Bambi, je ne peux pas lui mettre une autre note que 19 sur 20. On continue avec le tome 6 de Boko Stratège. Boko Stratège, malheureusement, c'est bientôt fini puisque ça sera terminé en 8 tomes. Regardez-moi ces couvertures, c'est quand même quelque chose. Encore bravo à Vega Dupuis pour avoir réédité ce manga et pour l'avoir fait d'une si belle manière. Pour moi, c'est une véritable découverte. Et ce tome 6, je pense que c'est le meilleur depuis le début de la série. Ça se recoupe totalement avec ce qu'on voit dans Kingdom, puisque là, on s'intéresse à l'histoire de Qin et à pourquoi le roi de Qin veut unifier la Chine. Et comment il s'y prend, quelle est son histoire, etc. En fait, ça va résumer ce qu'on voit dans Kingdom en une vingtaine de tomes, là, en quelques chapitres. Et c'est un vrai plaisir de lecture. Les dessins sont excellents. Le personnage de Kaï est badass au possible. Il s'est constitué une équipe aux petits oignons. Il y a de la stratégie, il y a du suspense, il y a des retournements de situation. Bref, Boko Stratège a tous les ingrédients pour être un excellent manga, et c'est ce qu'il est. Donc je vais également lui mettre un 19 sur 20. On continue cette tier list avec du Shintaro Kago, qui est un auteur que je voulais découvrir depuis longtemps. Et que j'ai découvert ce mois-ci, alors pas grâce à Carnet de Massacre. Je l'ai découvert avec Fraction, dont on en parlera un petit peu plus tard. Carnet de Massacre, je l'ai acheté dans un deuxième temps d'occasion. C'est en deux tomes, c'est totalement perché, c'est vraiment du Shintaro Kago, comme on veut en voir. Donc c'est-à-dire que Shintaro Kago, il va jouer avec son lecteur, jouer avec les codes du manga, pour nous tromper, pour faire des illusions optiques, pour qu'à la fin d'une histoire, on se rende compte qu'on n'avait pas du tout compris ce qui se passait, et qu'il nous avait totalement manipulé. Et ça, j'adore, je trouve ça d'une intelligence folle. Et à chaque fois que je lui dis Shintaro Kago, j'essaye maintenant de me dire comment je vais me faire piéger ce coup-ci. Et souvent, je n'arrive pas à le deviner avant de me faire piéger. Et ce que j'adore chez Shintaro Kago, c'est qu'il va vraiment au bout de ses idées, aussi farfelues soient-elles. Donc le thème principal des contes cruels qu'on peut voir dans ce premier tome, c'est les trous. Donc il va exploiter le thème des trous au possible. Et dans le deuxième tome, son thème de prédilection, ça va être les poils. Donc il va exploiter au possible le thème des poils. Il s'est complètement déjanté, c'est vraiment énorme. Moi j'adore. C'est pas mon préféré de ce que j'ai lu de Shintaro Kago, parce que vous le verrez dans les achats du mois prochain, j'en ai lu d'autres entre temps. Et j'ai lu aussi Fraction. Donc vous allez voir si Fraction est au-dessus ou en-dessus des carnets de massacres pour moi. En tout cas, les carnets de massacres, ça prend un très bon 16 sur... Encore du Hatsushi Kaneko avec Desko. Donc c'est une série de l'auteur en 7 tomes, c'est terminé. C'est édité chez Casterman ou Saka Manga. Et ça va nous parler du personnage de Desko. Donc Desko avec un K et pas avec un C. Qui est une adolescente qui globalement déteste tout le monde. Et qui a envie de se venger de la planète entière. Et en fait c'est une tueuse à gage totalement tarée qui va faire des trucs de fou. C'est hyper sanglant, hyper gothique, hyper punk. Et c'est une ambiance qu'on retrouve dans peu de mangas. Le style inimitable de Hatsushi Kaneko, il fait beaucoup. Alors au niveau de l'histoire, c'est pas forcément mon manga préféré de l'auteur. Je mettrais Bambi et Vol nettement devant. Je trouve que parfois Hatsushi Kaneko s'emmêle un petit peu les pinceaux. Et du coup, on a du mal à suivre ce qui se passe. C'est pas tout le temps. Et encore une fois, c'est peut-être que moi. Mais dans l'ensemble, c'est un très très bon manga. Moi je me suis régalé à la lecture. Encore une fois, une claque visuelle monstrueuse. C'est captivant, c'est jouissif, on en redemande. Et d'ailleurs oui, on redemande du Hatsushi Kaneko. Maintenant, je commence à avoir fait le tour des séries qui sont encore disponibles. J'avais fait un appel aux éditeurs justement sur Instagram pour rééditer certaines séries qui ne se trouvent plus aujourd'hui, qui sont à des prix monstrueux. Par exemple, Soil en 11 tomes chez Ankama Edition, dont on ne trouve plus, il me semble, le tome 2 et le tome 7, quelque chose comme ça. Wet Moon chez le même éditeur, donc chez Casterman Sakamanga, qui est une série d'Hatsushi Kaneko en 3 tomes qui ne se trouve plus et qui est à des prix excessifs d'occasion. Et un one-shot qui s'appelle Atomic Strip, qui est édité chez Pikamanga et qui ne se trouve plus du tout non plus à bon prix. Donc écoutez, n'hésitez pas à rééditer ces séries parce qu'on a envie de plus de Hatsushi Kaneko, j'ai besoin de ma dose. Et aujourd'hui, en ayant fini Desco, en ayant fini Bambi, j'ai plus rien à mettre sous la dent et je suis vraiment triste. Donc à Desco, je vais lui attribuer la note de 16 sur 20. Ensuite, Fatal Fiancé chez Atelier Akatombo. C'est un manga dessiné par Naoki Yamamoto qui a notamment fait Blue aux éditions Yamashou, mais dont le scénario est fait par Suzuki Matsuo et c'est là que ça pêche. Parce que le dessin de Naoki Yamamoto, il n'y a rien à dire, il est toujours aussi bon. J'avais adoré Blue, vous verrez, je vais parler d'un autre manga aussi que j'ai acheté de l'auteur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci, pour moi, c'est un échec. L'histoire ne m'a jamais captivé. On va parler d'un personnage qui s'appelle Kazushi qui récupère l'entreprise familiale dans l'imprimerie. C'est une entreprise qui n'est pas en très bonne santé, d'autant plus que ça va se compliquer avec un accident du travail qui va le mettre dans la mouise et rencontre cette fille qui, globalement, va le manipuler. Et on va voir comment la situation va dégénérer. L'histoire comme ça, quand on la raconte comme ça sur le papier, elle a l'air très bien, mais je trouve qu'elle est très mal exploitée. Les dessins sont ouf, mais le scénario ne suit pas. C'est vraiment dommage parce que je m'attendais vraiment à mieux. Et du coup, forcément, je suis un petit peu déçu et je ne peux pas lui donner une très bonne note. Donc, à Fatal Fiancé, je vais lui mettre un 11 sur 20. Encore du Shin Taro Kago avec fraction. Cette fois, c'est par celui-ci que j'ai découvert l'auteur. Yamashou me l'avait gentiment envoyé lorsque j'avais fait une grosse commande. Je pense que c'est certainement le meilleur manga de l'auteur pour le découvrir. On y voit tout ce qu'il est capable de faire de mieux. Toute sa folie, toute son intelligence, toute sa manipulation du lecteur. J'ai complètement adoré toutes les histoires qui se trouvent dans ce recueil. Donc, un conseil, si vous voulez commencer Shin Taro Kago, commencez par celui-ci. Par contre, il faut avoir l'âge requis. C'est quand même très violent, très gore. Il y a de la nudité. C'est un auteur des roguros, comme Suero Mario, mais dans un style totalement différent. Je pense que pour ma part, je préfère Shin Taro Kago à Suero Mario. Et n'hésitez pas à me dire, si vous en avez déjà lu, quels sont vos préférés. En tout cas, moi, je vous recommande Fraction et je vous recommande Shin Taro Kago, auquel je vais mettre 18 sur 20. Le mois dernier, Saka Manga m'avait gentiment envoyé le tome 1 de Glouton et Dragon. Ce mois-ci, je n'ai pas pu résister à prendre la suite, donc du tome 2 au tome 6. Actuellement, il y a 12 tomes qui sont sortis en France. Et il y aura 14 tomes en tout, puisque la série est terminée au Japon. Donc, voici le tome 2. Il y avait une opération très intéressante, en plus, où le tome 1 et le tome 2 sont à 3 euros. Je pense que cette opération doit être peut-être encore en cours chez la FNAC ou quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à sauter dessus, puisque c'est un très, très bon manga. C'est super bien équilibré, en fait, Glouton et Dragon. On a une petite dose de nourriture, puisque c'est un petit peu le nom du manga. Le but de ces personnages qui vont dans un genre de donjon pour aller secourir la sœur du personnage principal, qui s'est faite avaler par un dragon, ça va être de survivre dans ce donjon avec très peu de moyens. Et donc, qui dit très peu de moyens, dit très peu de nourriture. Comment on va faire ? On va bouffer des monstres. Ils font la rencontre d'un nain qui sait très bien cuisiner les monstres, et qui a de très bonnes connaissances sur ce qu'on peut manger dans un monstre. Et on va découvrir toutes sortes de plats qu'il va concocter. Ce personnage de Marcille, je l'adore parce qu'on a l'impression que c'est la seule qui se rend compte que c'est pas normal de bouffer des monstres. Il y a une imagination folle dans ce manga, c'est pour ça que je l'adore. Pour son humour, pour le développement de ses personnages, pour une histoire très captivante. Bref, tout est au rendez-vous, et j'ai hâte de lire les 6 autres tomes qui me manquent, plus les 2 tomes qui sortiront pour clôturer la série. Je trouve qu'on passe un cap à partir du tome 5, quelque chose comme ça, 4-5, où la série devient encore meilleure, c'est encore plus captivant. Je vous conseille de continuer, de vous enchaîner les tomes. Alors ça se lit pas forcément rapidement, il y a quand même du texte, il y a des informations, mais c'est tellement intéressant, tellement bien fait, qu'on voit pas le temps passer en fait en litant Glouton et Dragon. Et c'est pour ça que Glouton et Dragon, sur les tomes 2 à 6, je vais lui mettre 17 sur 20. Chez Vega Dupuis, Holy Land, le tome 6, on voit enfin les faiblesses du personnage principal qu'on avait pu entreapercevoir dans le tome 5. J'ai nettement moins aimé ce tome 6 que le tome 5, parce que le tome 5, pour moi, c'était l'un des meilleurs de la série. C'était tout de même une très bonne lecture, moi je suis très fan de ce que fait Koji Mori, de sa narration un petit peu omnisciente comme ça. Et bien sûr, hâte de découvrir la suite des aventures de ses personnages. On sent qu'il va continuer à y avoir de la baston, on sent que l'histoire va encore prendre plus de profondeur, en tout cas je l'espère. Donc vivement le tome 7, moi à ce tome 6 qui est, je vous l'ai dit, nettement en dessous du tome 5, je vais lui mettre un 14 sur 20. Encore du Naoki Yamamoto avec Je te rappelle demain, chez Atelier Akatombo toujours. Là, contrairement à Fatal Français, on est sur plein d'histoires courtes, donc un recueil. Et cette fois, c'est Naoki Yamamoto qui a les rênes tout seul, c'est-à-dire au scénario et au dessin. Et on voit vraiment la différence. Je retrouve vraiment cet esprit de l'auteur que j'avais adoré dans Blue. On est sur un recueil pour Public Averti, puisque ce sont des histoires courtes, érotiques. Mais attention, ce n'est pas du hentai, puisque ce n'est pas de la sexualité un peu gratuite, et ce n'est pas fait pour ça. C'est vraiment de l'érotisme et amené d'une manière très intelligente par cet auteur que j'apprécie vraiment. Donc totalement conquis par ce recueil. On a en plus la chance, à la fin de chaque histoire, d'avoir un petit peu le contexte dans lequel l'auteur a écrit cette histoire. Et c'est toujours très appréciable. Il essaye plein de styles différents dans la structure de ces histoires. On est toujours sur cette ambiance très slice of life. Bref, vivement le prochain manga de Naoki Yamamoto, qui va aussi sortir aux éditions Atelier à Kontombo, et qui s'appelle Les Amis du Soir, j'ai très hâte. Je vais attribuer à Je Te Rappelle Demain un 16 sur 20. On continue avec du Hideshi Inno, un auteur d'horreur que j'apprécie particulièrement, mon auteur d'horreur préféré, avec le cadavre vivant chez Yamacho. J'ai eu la chance de le découvrir un petit peu en avance, et ça confirme ce que je pense de cet auteur. C'est toujours aussi bien. Il arrive vraiment à se renouveler sur chacun de ses one-shots. Là, on va parler d'un homme qui devient, comme le titre veut le dire, un cadavre vivant, c'est-à-dire son corps pourri. Et comme dans pas mal des mangas d'Hideshi Inno, ce personnage principal va se faire rejeter de la société à cause de sa différence, et à cause du fait qu'il ne soit plus considéré comme un homme. On va découvrir peu à peu comment il en est arrivé là, comment il en est arrivé à devenir un cadavre vivant, et surtout comment il va arriver à échapper à cette société qui lui veut du mal, puisqu'il n'est plus humain, c'est un monstre pour la société. Donc ils vont le poursuivre. Je pense que c'est l'un de mes préférés d'Hideshi Inno depuis le début. Donc celui-ci, je vais lui mettre un 17 sur 20. Est-ce qu'on ne terminerait pas cette tier liste avec un coup de cœur ? Loiseux bleus, Takashi Murakami, un auteur génial, et une histoire géniale, peut-être d'une toute petite avance, mon histoire préférée des trois, c'est-à-dire devant le chien gardien d'étoiles et devant le chien qui voulait voir le sud. Ça va aborder des sujets tragiques, comme d'habitude avec cet auteur. Déjà, comment surmonter la perte d'un être cher, d'autant plus son enfant ? Comment accompagner son conjoint ou sa conjointe qui est dans un état végétatif après un accident ? Est-ce qu'on l'oublie ? Est-ce qu'on s'accroche ? Ça aborde aussi la question de la vie après la mort. Et comme d'habitude avec cet auteur, on a plein d'histoires différentes qui se recoupent, des histoires parallèles, pour apporter encore plus de profondeur au personnage, ou encore plus de profondeur à l'histoire, et toujours avec des messages, des valeurs incroyables. Donc définitivement, je pense que cet auteur ne peut pas me décevoir. Et je pense qu'à chaque fois que je lirai une nouvelle histoire de lui, ça fera mouche. Donc je ne peux que vous conseiller de lire l'oiseau bleu, mais aussi de lire le chien gardien d'étoiles, et le chien qui voulait voir le sud, parce que les trois sont des chefs-d'oeuvre, sont des coups de cœur, et je ne peux que vous encourager à les lire. Attention, prévoyez quand même une petite boîte de Kleenex à côté, parce que Takashi Murakami, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, au niveau de l'émotion, il est très très fort pour faire parvenir l'émotion à ses lecteurs. Quelle autre note puis-je mettre à l'oiseau bleu qu'un 19 sur 20 ? Aucune. Donc ça sera 19 sur 20 pour l'oiseau bleu. Et c'est la fin de cette vidéo, c'est rare qu'il y ait autant de mangas aussi bien classés dans mes tiers listes, mais là, ce mois de mars a été incroyable au niveau des lectures. 3 19 sur 20 dans une même vidéo, je ne sais pas si ça est déjà arrivé depuis le début de la chaîne, mais là c'est mérité pour le coup. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos coups de cœur à vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci encore pour votre soutien, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, en attendant, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501